bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille c'est une petite petite vidéo elle n'est pas du tout longue mais je vous invite à la regarder jusqu'à la fin car elle est très très importante la famille la nouvelle d'aujourd'hui c'est qu'il y a eu une nouvelle évasion à la maison centrale de conakry vous connaître tous les détails alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin elle est très très intéressante c'est une vidéo de notre frère le king asi qui vient de faire un direct et fait des révélations selon lui il y a eu une nouvelle évasion mais il s'agit de qui regardez sa vidéo vous allez comprendre tous les détails bismillah salam alaikum bonjour bonsoir c'est dimanche de repos tout le monde est au repos très bon repos à tous à toutes et à tous voilà nous allons faire des prières pour une très bonne reprise de la semaine et puis voilà qu'allah nous garde sous sa protection divine veille sur nous puis voilà nous ouvre les portes du bonheur de la santé la prospérité la longévité vous ne rêvez pas vous voyez bien le titre voilà il ya beaucoup d'actualité qui est actuellement voilà en train de défiler sur la toile mais bon nous allons nous concentrer sur l'essentiel notre pays la guinée conakry voilà c'est ça et c'est primordial maison centrale nouvelle évasion vous ne rêvez pas ce n'est pas des conneries mais il y a bel et bien eu oui de nouvelles évasion à la maison centrale la semaine dernière qui aurait été étouffée par la personne dont j'ai mis entre parenthèses la taupe de bala samoura qui serait je dis bien le principal responsable de tous ces bavures au sein de cette prison centrale de notre pays à guinée conakry nous allons se partager ces infos en exclue cet après midi en mode repos ensemble je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo merci d'être là merci pour vos soutiens aux bénédictions c'est pour ce pays et pour ce pays inchallah le tout puissant miséricordieux continuera de nous protéger l'info encore exclue à partager avec vous vous allez peut-être j'ai dit bien en avoir la spécifique être stupéfait mais ça a circulé et ça se dit il paraîtrait que le ministre de la justice alphonse ça alphonse charles wright aurait fait un malaise il a eu malaise d'autres ont même parlé de crise cardiaque mais ce n'est pas crise cardiaque mais selon ses sources très bien informé charles wright a fait malaise suite à une discussion très houleuse entre lui et bala samoura parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que charles white était procurant de la république entre lui et bala samoura il y avait ce guéguerre ce guéguerre walaïkoum salam walaïkoum salam bienvenue à tous il y avait ce guéguerre il n'y avait pas cette entente là donc cette discussion qui aurait conduit à ce que le ministre s'évanouit et il aurait été même bala en soin intensif pour qu'il retrouve sa santé on va prier pour lui notre alphonse charles way prions pour lui en tout cas selon ses sources très bien renseigné très bien informé il paraîtrait qu'il a c'est à dire il est tombé dans les pompes en français bourgeoise donc pourquoi l'évasion qui s'est passé à la maison centrale a été étouffée par celui qu'on appelle mamadou gandoba qui est mamadou gandoba c'est le directeur actuel des services pénitentiaires de toute la république de guinée vous comprenez vous écoutez j'ai sa photo je vais vous montrer sa photo nous allons nous concentrer à l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est notre pays la sécurité de ce pays reste et demeure oui le plus important pour nous le voici sur cette photo il est là je sais pas si vous voyez bien c'est lui l'actuel directeur des services pénitentiaires de toute la république de guinée j'ai d'autres photos de lui bien visible il m'a l'air même que je le connais j'ai l'air même il m'a l'air même que je le connais quelque part le monsieur le voici encore ici j'ai l'air de le connaître en tout cas j'ai l'air de le connaître c'est lui maintenant lui c'est qui étant directeur des services pénitentiaires des prisons civiles de la république il relève directement du ministre de la justice le garde des sceaux comme tous les prisons relève du ministère de la justice donc normalement à qui il doit rendre compte ce gars là mamadou gandoba doit rendre compte à alfonso charles wright tout ce qui se passe dans les prisons tout ce qui se passe en coulisses que ça soit voilà et des petits ou grands trucs le monsieur doit rendre compte à charles wright mais c'est le contraire qui se fait ce gars là il roule pour bala samoura le gala c'est la taupe de bala samoura au sein de la maison centrale la vérité on dit que charles wright écrit charles wright bala c'est énergité c'est rentré sorti comme ça tout le problème lié à la maison centrale voici le poumon l'évasion de la semaine dernière vous savez depuis le 4 novembre les prisonniers incarcérés là n'ont plus droit aux visites ya pas de visite à la maison centrale tous les visites sont bloqués les prisonniers ne mangent pas bien c'est pourquoi au cours de cette semaine on a même entendu voilà la grève des prisonniers qui tapait les portes parce que il n'avait pas accès aux visites et encore il ya eu ce problème de miche de pain où le téléphone a été introduit par un gendarme et ce gendarme a été arrêté c'est à dire charles white a demandé l'arrestation de ce gendarme tous ceux ci sont des c'est à dire des des éléments qui sont venus mettre encore de l'huile sur le feu entre alphonse charles wright m et bala la basse en couillé yaha nama bala est ce que vous comprenez donc ce gars la responsable qu'il est charles wright n'a pas été informé de la situation du miche de pain quand colonel aurait reçu des téléphones dans une miche de pain et que voilà ça et ça a été comme ça en vain donc ça doit être informé vers le soir il va venir il va ordonner à ce qu'on arrête le gendarme comme vous connaissez l'info déjà le gala a refusé d'informé charles wright mais plutôt il a informé bala samoura ce gando là maintenant l'action là est passée il va y avoir la personne qui s'est évadée serait une personne malade c'est à dire une personne qui a contracté une maladie contagieuse qu'on appelle tuberculose et cette personne on va prendre cette personne pour la mettre en soins intensifs dans un hôpital de la place ce gando va détacher un seul garde pénitentiaire derrière ce malade là donc ce malade là va rester là maintenant le garde pénitentiaire qui va prendre tout son temps pour garder ce malade va demander à ce gando à plusieurs reprises de le remplacer de le remplacer de le remplacer parce que vous savez tout comme moi quand on est de garde il faut qu'il y ait des personnes qui nous relèvent pour que nous puissions aller dans nos familles faire repos donc le garde il va pas accepter ce gando ne va pas accepter de remplacer le garde donc le garde là va rester derrière ce malade pendant je dis bien pendant un mois pendant un mois le garde va rester là et le garde va faire quoi il va faire abandon de poste et le le prisonnier aussi malade va profiter de ça pour s'enfuir l'action là s'est passé dans cette semaine là c'est à dire fin de semaine dernière au cours de cette semaine là ce gando là n'a pas informé le ministre de la justice qu'un prisonnier se serait évadé un prisonnier malade se serait évadé échappé pour la simple et unique raison que le garde pénitentiaire qui aurait pris garde aux côtés de ce prisonnier a alerté à plusieurs reprises pour qu'on le remplace il aurait passé un mois à côté de ce prisonnier finalement va faire abandonner le poste comme je vous ai dit tantôt et le prisonnier est en fuite mais comme il ya un problème déjà à la maison centrale comme il ya déjà un problème à la maison centrale tout est fermé tout est bouclé et que le gars il bosse pour bala charlou white va apprendre cette situation encore qui vient mettre de l'huile sur le feu maintenant charlou white furieux voilà contre celui qui doit directement le rendre compte parce que la prison relève de la justice du ministère de la justice c'est le département de la justice qui gère la prison pas bala samoura ce n'est pas ya randamabala qui gère la maison centrale c'est charlouet qui gère la maison centrale la vérité reste la vérité quel que soit le degré de son voilà de ses agitements de son excitation il est aujourd'hui actuel ministre garde des sauts c'est à lui de diriger la prison donc charlouet va discuter voilà comme il est déjà malade et puis va tomber dans les pommes il va faire malaise prions pour lui il est actuellement malade charlouet est malade prions pour charlouet un autre ministre de la justice il est malade c'est vraiment sérieux ce n'est pas de conneries mais tout ce serait parti entre cette rivalité entre lui et bala samoura parce que bala samoura veut montrer comme il est qu'on dit que commandant au commandant de la gendarmerie nationale pour la dan on va se reprendre comme il est au commandant de la gendarmerie nationale au lieu de s'occuper de sa justice militaire il s'occupe de la justice civile et drumsigne sur les enổi king rapporte ça va donner plus de week ha fait kan plaisir c'est la citronique